Et bien voilà, nous sommes mardi matin sur la place de Marionbourg. Le démontage est en train de se mettre en place. Tout le nettoyage a été fait hier et puis le chapiteau est en train de se démonter. Les chalets seront partis pour aujourd'hui 2h de l'après-midi. Et nous voilà avec Hugues Robert, alias Huggy Spectacle. Hugues, on peut dire que cette édition 2014 a été une chouette édition, ce marché de Noël. Oui, très très bonne édition, malgré le fait qu'on avait un peu peur que ce ne soit pas concocté par l'image de marque d'RTL TVI. Mais tous les bénévoles, toutes les organisations, que ce soit couvain.com, l'association des commerçants, le basket de Marionbourg et le football de Marionbourg ont très très bien travaillé leurs sujets. D'ailleurs la preuve, on estime à plus ou moins 5 voire 6 000 personnes sur le site pendant ces 3 jours, ce qui est énorme. Ah oui, 7 jours de festivité, beaucoup de Marionbourgeois, de couvinois, on a appris des gens de Philippeville, de Chimais qui sont venus sur le site. C'est une très belle édition, franchement. Je pense qu'on touche un grand panel de public de plus en plus large. et je crois que les prochaines saisons, la prochaine saison édition 2015, on va pouvoir essayer de travailler aussi le sujet, d'aller chercher des gens vers le nord de la France, vers Chimais encore plus. Mais je pense que c'est au fur et à mesure des années, ça va s'étoffer, le système va s'étoffer. Il est en train de faire le pitre celui-là. Ah, c'est notre ami Gérald, celui qui fait les bruits. Gérald est en train de pourrir notre interview, vous voulez savoir ? Eh bien, Gérald est le responsable du montage et du démontage chalet. Aujourd'hui, lundi 14h, va arriver... On va, on s'en mardi ! Ah, mardi ! Ce mardi 14h, si tu pouvais arrêter juste deux secondes, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, mardi 14h, arrive le camion pour embarquer tous les chalets. Et donc, voilà. Hugues, toi, le boulot que tu as pris en charge tout ce week-end, c'était clairement la sonorisation, le podium, les artistes qui venaient, l'ambiance dans le chapiteau et sur le chapiteau. Ça va, rien à déclarer, tout s'est bien passé ? Non, tout s'est très, très bien passé, le public est assez réceptif par rapport aux artistes qui se sont produits sur le podium. Et l'année prochaine, on va aller chercher d'autres artistes qui sont un peu plus spécialisés dans le domaine des enfants, dans le domaine de tout ce qui est féerie de Noël. C'est ça. Maintenant, c'est clair qu'avec le peu de temps qu'on a eu pour faire ce travail-là, je pense que la réalisation a été superbe. Et en plus, on peut remercier déjà tous les groupes qui sont passés, parce que vous avez eu l'ensemble vocaliste de Mariambourg, vous avez eu la nouvelle fanfare de Mariambourg, donc Mariambourg Music Band. C'est ça. Vous avez eu l'harmonie royale de Couvin qui a fait un concert quand même d'une heure dans un froid, pas possible pour eux, dans des conditions assez extrêmes. Et alors, vous avez eu des gens comme Jean-François Marli et Corinne qui sont venus à l'improviste pour faire plaisir. Et ça, c'est très très bien aussi. Ils ont fait un système jazziste, vous voulez. Ils ont repris les chansons de Noël en système jazziste, ce qui était assez comique à entendre en tout cas. Et voilà, et puis les pom-pom-gueurs. Plus toutes les animations, les pom-pom-gueurs, double art aussi. Double art, oui, il ne faut pas les oublier. J'ai rarement vu ça, il y a eu de l'animation. Allez, on peut dire qu'il y avait de l'animation à peu près… Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Super. Donc, une bonne édition pour toi ? Très, très bonne édition vu qu'encore une fois, je le répète, on avait un peu peur vu l'image de marque RTL produit ici en Belgique. Et comme ils ne sont plus partenaires cette année-ci, on avait un peu peur de ce sujet. Mais malgré ça, c'est entre 5 et 6 000 personnes qui ont foulé les pavés sur la place de Marienbourg. Et ça, c'est super bien. Et merci déjà à tous les marienbourgeois, tous les couvinois qui ont participé à cette édition. Et à tous ces gens qui sont venus d'un peu partout. Super. Il fallait, comme tu le dis, il fallait confirmer ce marché. Il fallait confirmer, c'est fait. C'est fait. Ok, je te remercie Hugues. Bonne journée. Au plaisir.